Un data center, en fait, ça va être un équipement physique, un bâtiment, un immeuble où on va mettre des équipements informatiques. Les équipements informatiques, ça va être des serveurs, des systèmes de stockage de données, des disques durs et puis des équipements réseau. Ils participent justement à l'attractivité complète de l'agglomération puisque le développement économique est dans leur responsabilité de Bourges+. Donc vous savez que depuis plusieurs années, nous travaillons en anticipation pour proposer aux entreprises des services. Alors des services qui sont dans un premier temps essentiellement des entreprises financières viabilisées. Et là, c'est un complément important. Les data centers, aujourd'hui, nous garantissent un taux de disponibilité et de performance que nous n'avons pas aujourd'hui avec les équipements internes. On estime, par exemple, aujourd'hui, on a 350 serveurs à héberger côté collectivité. Et aussi, c'est un grand facteur de développement économique pour les sociétés du Cher qui sont venues nous demander des équipements de proximité. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, la ressource est uniquement en région parisienne. Et on a des problèmes de performance du fait de la latence, l'éloignement et aussi des problèmes de coût, tout simplement. C'est aussi ça, moins de déplacements, plus de sécurité, répartition des réseaux et des consommations. Donc ça a un impact finalement écologique important. Nous sommes associés avec la société Adista qui va proposer la construction de ce data center. Et les délais qui nous sont annoncés par la société, c'est globalement fin septembre ou plus tard fin d'année où on va pouvoir proposer ce service. Sous-titrage Société Radio-Canada